Ah, mais tu es beaucoup plus agréable à regarder qu'hier. Je suis sûre que tu n'as plus envie de dire de gros mots, hein? Nelly, j'ai un service à te demander. Je voudrais que tu me fasses une course en ville. Quoi? Oui, tu connais mieux le pays que les autres, puisque tu es déjà sortie. Vous voulez que je descende en ville? Tu as peur de sortir seule? Oh non! C'est une combine, hein? Une combine? Bah oui, quoi, un truc pour m'avoir. C'est la mère appelle qui vous a donné ce qu'il est là? Il n'y a ni truc ni combine, Nelly. Et si je ne revenais pas? Si tu ne revenais pas? Oui. Tiens, je n'y avais pas songé. Sans blague. Non, j'ai confiance en toi. D'ailleurs, tu n'irais pas très loin, on te prendrait vite, on te ramènerait ici. Et tu serais accueillie ici par une nouvelle directrice, car moi je serais révoquée par ta faute. Voilà la liste des commissions. Il y a aussi une lettre que tu remettras à son adresse. Il y a une réponse. Et si quelqu'un te demande quelque chose, tu montreras ceci. Allons, va. Tu demanderas à Mlle Pauline qu'elle te donne tes vêtements de ville. Tu dois être rentrée à 4 heures. Quatre, chaque soir. C'est parti ! 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 Je suis venu. Allô ? Vous êtes moins méchants, docteur. Pourquoi n'ai pas entendu ton argent à ça ? J'avais mis votre premier chapeau. C'est pas une raison. Il fallait bien que je vous le remplasse. Il vous plaît ? Bien sûr qu'il me plaît. Pourvu qu'il m'aille. Oh, soyez tranquille. J'ai pris les mesures sur le père Fé. Tu es très gentille. Je ne devrais pas l'accepter. Mais qu'est-ce que j'en ferais ? C'est bien pour ça que je l'accepte. Ah, essayez-le. Mais comment diable as-tu pu l'acheter ? Une mercolique ? Ah, tu as trouvé une complice. Elle va en ville tous les mercoliques. Je comprends tout. Est-ce qu'il vous va bien ? En effet. Il est beaucoup mieux que l'autre. Mais c'est le même. Sauf la flèche. Je n'ai pas l'air sérieux, hein ? Oh, non. Pardon. Ben, dis donc. Vous permettez ? Non. Eh bien, moi, si j'étais à votre place, je le mettrais un peu plus de côté. Non, non, non. Comme ça. C'est incroyable. Quoi ? Tu as changé depuis quelque temps. Madame, je n'ai plus 17 ans. Qu'est-ce que j'ai passé ? On a 18, tu vois ? Oh, non. 20. Ici, il les a dit qu'on est triples. Comment me trouvez-vous ? Regarde-toi. Nelly, il faut absolument que tu oublies ce qui s'est passé hier entre nous. Promets-moi, n'y plus penser jamais. Hein ? Jamais. Il faut être raisonnable. N'est-ce pas ? N'est-ce pas, Nelly ? Bien sûr. J'avais oublié que je n'étais qu'une détenue. Vous n'en parlons plus. C'est fini. Sous-titrage ST' 501 Garde-la, Hala. Je te la donne.